qui réagit, on va l'écouter, puis on vous retrouve juste après. Donc, Claudeau Marchand, maire de Québec. Dans son rapport, la Caisse démontre clairement les immenses besoins et la nécessité pour la Ville en matière de transport et bien au-delà. La démonstration ne peut pas être plus claire. Le plan CIT, déposé, est un plan ambitieux, structurant, qui projette la Ville en 2040 et même plus loin, et qui répond aux différents besoins à tous les citoyens, dans tous les quartiers et pour toutes les générations. C'est donc plus de mobilité pour tous. Je remercie la Caisse pour son travail rigoureux et chaque personne qui a contribué au fil des ans, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et qui, par leur travail, ont permis d'arriver à ce résultat. Votre travail nous permet de voir grand pour la Ville. Alors, pour des raisons économiques, pour des raisons de mobilité, environnementales, sociales, il est temps de tous se rallier. Le temps des hésitations est terminé. Le temps des divisions aussi. Le temps de passer à l'action est arrivé. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Pierre-Alexandre de Radio-Canada. Est-ce que c'est une victoire pour vous aujourd'hui? Non. Non, parce que c'est trop facile, c'est trop tentant, et c'est complètement inutile de ramener ça à des victoires personnelles. Je ne suis pas là pour gagner personnellement. Je ne suis pas là pour un trip d'égo. Je suis là pour construire une ville. Alors, c'est la victoire de qui? Je m'en fous. C'est la victoire d'une ville qui se met en mouvement, qui a un plan par une organisation indépendante qui vient dire qu'il y a des besoins. Voici un plan qui couvre l'ensemble des besoins pour tous les citoyens et qui va être bon pour la ville, sur tous les plans. Alors, que ce soit une victoire de X, Y, Z, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les citoyens de Québec, ils gagnent. Et ça, moi, ça me rend heureux. Alors, on revient au tracé qui va jusque dans Charlebourg. M. le maire, est-ce qu'on a perdu 6 ans? Est-ce qu'on a perdu 10 ans? Est-ce qu'on a perdu 15 ans? Est-ce qu'on a perdu 20 ans? Alors que Bordeaux a un tramway depuis combien de temps? Alors que d'autres villes ont d'autres transports structurants, des SRB et autres. On pourrait revenir en arrière et se dire qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en 2015, en 2010, en 2004, en 2000? Puis ça va donner quoi? Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui de dire, là, on est en 2024. Il est temps de se rallier. On a un bon projet pour la Ville. Nous, on adhère. On va y mettre toute notre âme, toute notre énergie à faire en sorte que ça arrive. Maintenant, là, le passé, j'ai pas trop envie d'en discuter. J'ai envie de regarder l'avenir. J'ai envie de dire aux citoyens de Québec, on va donner tout ce qu'on peut pour que ça se réalise. Avec le gouvernement du Québec et peut-être avec la Caisse des dépôts, pourquoi pas. Il y a de bons partenaires là, on y croit. Vous attendez à ce que ça s'enchaîne de quelle façon? Est-ce qu'il faut faire tous les appels d'offres de nouveau? C'est quoi les échéanciers que vous donnez? Je pense que la première étape, c'est d'attendre la position du gouvernement. Hier, j'ai discuté, on a discuté avec le cabinet du premier ministre, j'ai discuté avec Mme Guilbault et M. Julien. Je sens leur volonté d'aller de l'avant. Je vais leur laisser l'annoncer, mais j'ai pas senti d'ambiguïté. J'ai senti leur enthousiasme et leur goût d'aller de l'avant. Alors, en ce sens-là, je vais leur laisser l'annoncer. Mais après ça, ce qu'on a envie de faire, et comme le premier ministre me l'avait dit, et ça, je le salue, M. Legault, il avait dit, on va foncer une fois qu'on va avoir le rapport. C'est exactement les échos que j'ai. On va leur laisser faire leurs annonces. Mais j'ai envie que ça procède rapidement. La Caisse a envie que ça procède rapidement. On en a parlé, M. Arbeau et moi, hier. On est des impatients. On veut que ça allait vite. Et je pense que le premier ministre est de cette mouture-là aussi. Donc, rapidement, on statue sur la gouvernance, on regarde le financement et on avance. Et on va pouvoir sauver du temps sur du travail déjà fait par le bureau de projet, par la Ville, sur des acquisitions, sur des emprises, mais aussi sur des décrins environnementaux, entre autres. Parce qu'on a un trajet similaire à certains égards. On a déjà des décrins environnementaux qui vont nous permettre de sauver du temps. Bonjour. Bonjour, M. le maire. Justement, à quoi vous vous attendez? Parce que ce plan-là, il est chiffré dans un horizon temporel, mais qui est somme toute large. On parle d'une première phase, peut-être, qui pourrait être réalisable d'ici 2030. Est-ce que ce sont également les échéances que vous avez en tête? Tout à fait. On parle de cinq ans pour une première phase. Ça me semble réaliste. Pour ça, il faut partir vite. La Caisse a de l'expertise à ce niveau-là. Ils savent que si on attend un an ou deux, ça ne sera pas cinq ans. Ils ont envie de partir vite. Mais je pense que, comme je le disais, le gouvernement a envie de le faire rapidement. On a tous envie de se mettre au travail. Il faut livrer pour les citoyens des premières phases rapidement, une première grande phase rapidement, puis continuer par la suite. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que je dis depuis que je suis élu. Il faut viser 2040. Il faut viser à long terme. Il faut avoir un plan que les gens connaissent. Il faut que les gens de la ville, notamment du nord, de la périphérie nord, sachent qu'il y en a pour eux. Ce qui n'était pas clair dans le plan précédent. Et ça, honnêtement, je salue cette idée. C'est ce qu'on avait dit à la Caisse. Il faut qu'il y en ait pour tous les citoyens de Québec, parce que la mobilité, ça concerne tout le monde. Et ça, je pense que c'est de bonne augure pour rallier encore plus de gens. Cette idée de rames plus petites, de stations plus petites également, on nous dit que ça pourrait nous permettre de sauver des coûts. Est-ce que le bureau de projet avait fait, à cet égard-là, tout le travail nécessaire pour pouvoir limiter les coûts au maximum, parce qu'il semble que, visiblement, il y a des économies qu'on peut réaliser et qu'on n'avait pas prévues? Le bureau de projet a fait un travail colossal depuis des années. Et je salue chaque personne qui a travaillé, qui y travaille encore et qui y croit. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Puis la Caisse, je ne sais pas s'ils l'ont dit, je n'ai pas pu écouter tout le point de presse, mais la Caisse nous le disait hier, la compétence et la rigueur du projet n'est plus à démontrer, du bureau de projet n'est plus à démontrer. Les gens qui sont là ont une expertise et nous aident à penser l'avenir. Alors, il ne faut pas penser qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des choix de fait. La Caisse arrive à postériori avec d'autres choix à faire, dans des conditions différentes. Pourquoi pas être ouvert et pourquoi pas se dire, bien, si ça améliore le projet, tant mieux. Peut-être en terminant, c'est un secret de polichinelle maintenant. On a bien vu les intentions de la Caisse, elle ne souhaite pas s'arrêter là. Qu'est-ce que vous pensez de cette intention qu'elle a de réaliser le projet? Tout à fait à l'aise de travailler avec eux, que notre bureau de projet, la Caisse et différents partenaires, évidemment le gouvernement du Québec, ultimement peut-être l'agence, on travaille ensemble. Je pense que ça envoie un message qui est différent, qui est porteur, que c'est plusieurs entités qui militent pour ça. Mais ce n'est pas un peu inquiétant parce que le façade à façade, ils ne l'ont pas pris en compte. C'était votre crainte. On ne déroule pas des rails? Non, mais j'avais une demande qui était respectée de l'autonomie de la Ville. Ça, ça va être plus facile à faire. Maintenant, on va voir qui paye, quelle est la facture, comment on partage la facture. Il y a des discussions à faire. Mais aujourd'hui, moi, je suis très enthousiaste à la proposition. Puis, je vous ai dit que j'étais capitaine de mobilité. Je reste capitaine de mobilité. Et il y a Wonder Woman, il y a Batman, il y a Superman qui embarquent dans la game. Je vous laisse deviner qui est M. Legault. Je vous laisse le choix. Il pourra choisir. On est plusieurs, on fonce. Wonder Woman, c'est qui? Je vous laisse deviner les acteurs. Je vous ai juste dit qu'on était plusieurs à embarquer dans le train. Ça a marché. Mon photographe m'a dit « fais le rire ». Ça lui prenait des photos pour montrer à quel point vous êtes heureux. C'était voulu. Bon, je n'ai que dix questions. On sait que le coût pour la Ville va forcément, par définition, être supérieur à ce qu'on savait jusqu'à maintenant. Avez-vous une idée d'ordre de grandeur que ça peut représenter pour les contribuables de Québec? Non, aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est pas sur le coût et on n'est pas sur comment on va le payer. Alors, est-ce que, par exemple, le fait que présentement, depuis un an, il y a une recrudescence des promoteurs à être intéressés à construire à Québec, compte tenu de la crise du logement et de la facilité qu'on a mis en place pour que les promoteurs à construire à Québec, fait en sorte qu'on va augmenter notre valeur et avoir plus de taxes parce qu'il va y avoir plus de projets, combien ça vaut, qu'est-ce que ça rapporte de plus dans les coffres de la Ville? Tout ça reste à faire. Comment on finance? Qu'est-ce qu'on a à financer? Il reste des discussions à faire, mais on va trouver les solutions. C'est quand même le nerf de la guerre de savoir qu'on n'est finalement pas si avancé et qu'il faut quasiment reprendre le montage financier d'un projet qui est, sur plusieurs années, de 15,5 milliards. Je sais que ce n'est pas que Québec, mais mettons 7 milliards pour la portion de tramway. Ça ne met pas en danger un peu de reprendre ces discussions sur le montage financier, sachant aussi que le fédéral, actuellement, il est ouvert, mais on ne sait pas qui va être au gouvernement dans quelques mois. Non, ça ne met pas en danger. Dans la mesure où il y a de la volonté et on a de la capacité à créer des choses, je pense qu'on peut très bien servir les citoyens sans allourdir leur fardeau. On va trouver les solutions. C'est des piquants. Fras n'a pas caché son intérêt pour être partie prenante dans la réalisation. Y a-t-il là un risque de perte d'autonomie pour la Ville, même s'ils ont dit qu'ils collaboraient avec le bureau de projet? Ce n'était pas le projet imaginé d'origine qui devait servir comme pour tout le tissu urbain et tout ça? Il y a une discussion que j'ai eue hier, et pas juste hier, mais hier, on en aurait discuté avec M. Arbeau, M. Batani. Il y a une réelle volonté de travailler en partenaire. C'est ça qu'on s'est dit. Et c'est ça qu'on a fait depuis six mois. Il n'y a pas eu d'obstruction. Je vous avais dit, on va collaborer. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça en novembre, je ne me souviens plus de la date où j'avais dit ça, mais après, quand on a annoncé que la Caisse de dépôt et placement arrivait dans le projet, je vous ai dit, on va collaborer. Il faut collaborer pour la suite des choses. Il faut passer par-dessus nos égaux. Il faut passer par-dessus nos propres blessures personnelles. Le monde s'en fout. On n'est pas là pour gérer son intérêt personnel. On est là pour faire avancer la ville. Et on a collaboré et on a travaillé ensemble, et c'est ce qu'on va faire dans la suite. Et les six mois qu'on vient de passer nous aident à voir qu'on est capable de travailler ensemble. Et ce partenariat-là qui reste à bâtir, qui va être à compléter, on le fait avec des acteurs et des actrices qui ont le goût, qui ont démontré de la volonté et qui souhaitent se travailler d'égal à égal. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Deux dernières. Êtes-vous prêt aujourd'hui à dire que les à peu près 600 millions de dollars qu'on a investis jusqu'à maintenant dans l'ancien tramway, on n'a perdu aucun dollar finalement? Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce qu'il faut attendre les finalisations du projet. Puis après, on pourra vous dire qu'est-ce qui a été inutile s'il y en a qui ont été inutiles. Je ne serais pas capable de vous dire ça. Ça va prendre une analyse plus rigoureuse, mais pour avoir une analyse plus rigoureuse, il faut avoir tout le niveau de détails sur le projet. Mais globalement, c'est le même tracé? Oui, mais il y a des changements. On a parlé de la question des wagons, on a parlé de la question de certaines rames. Alors, il y a un travail à faire. Ça ne veut pas dire que ça coûte plus cher, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent perdu. Mais avant de vous le dire, permettez-moi de faire le travail financier pour vous dire les vrais chiffres. Toute dernière, vous avez déjà dit à plusieurs reprises que ça prenait une technologie éprouvée, y compris l'enjeu des batteries dans l'hiver québécois. En fait, j'ai dit ça, mais vous savez, c'est quelque chose qui nous a été imposé. C'était une demande par décret du gouvernement de mettre en place une technologie éprouvée, notamment en condition hivernale, qui fonctionne ailleurs dans le monde. Ce n'était pas le choix de la Ville. C'était la demande du gouvernement et la demande auxquelles je souscrivais. Ce n'était pas une mauvaise demande du tout. J'ai toujours dit que je souscrivais à cette demande-là. Évidemment, elle nous imposait des choix. La question des batteries devenait très compliquée. Le bureau de projet a fait toutes les analyses. On n'était pas capables d'aller vers cette technologie-là à l'époque qu'on a fait toutes les analyses, parce qu'on n'arrivait pas à répondre à la condition du décret, une condition qui nous était imposée par le gouvernement et auxquelles on souscrivait. Maintenant, la Caisse dit que ça a évolué depuis plusieurs mois. Il y a des choses qui sont intéressantes. On devrait les évaluer. Pourquoi pas? OK. Ça vous rassure de savoir qu'en deux ou trois ans, ça a beaucoup évolué, la technologie, puis peut-être que ça va vous donner accès à plus de joueurs. Plus de joueurs? Et peut-être. Gardons-le peut-être, on verra la suite. Vous savez, mes promesses électorales, on voulait réduire les fils. On ne le pouvait pas à cause de cette demande-là par décret. Peut-être que la question batterie va nous permettre de réduire les fils dans certains endroits. Pourquoi pas? C'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai. Non, mais les dix améliorations, on va les avoir, finalement. Peut-être qu'on va être à dix sur dix. On est à huit sur dix. Peut-être qu'on va être à huit, à dix. Bonjour, M. le maire. Bonjour. M. le milieu, Radio-Canada. Peut-être, d'abord, vous entendre sur Québec. Historiquement, on a été bons pour mettre de beaux projets structurants sur papier et ensuite ne pas les faire. Oui. Pour plein de raisons. Est-ce qu'on a les moyens à Québec, dans la capitale nationale, de rater notre coup ce coup-ci? Non. Est-ce qu'on a les moyens de ne pas avoir un transport structurant en 2040? Non. Et la première raison, la première raison que je vais vous donner, la caisse évalue à 40 000 déplacements d'individus qui vont être captés par le transport, par les projets de mobilité qu'ils viennent de mettre en place dans ce grand plan cité. 40 000. Si on prend ces 40 000 déplacements et qu'on ne fait rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver dans cinq, dix ans? Ce sont des gens qui vont prendre les moyens les plus accessibles pour eux et je ne les blâme pas, je ferai pareil, notamment l'auto. Est-ce que ceux qui prennent l'auto aujourd'hui et qui se disent « je ne prendrai jamais le transport structurant », devraient se dire « ça prend un transport structurant ». La réponse est oui, parce que 40 000 autos de plus sur les routes chaque jour, bonne chance. Alors, si vous voulez continuer de prendre votre voiture, c'est besoin de prendre votre voiture, peu importe les raisons qui sont les vôtres, et je ne les juge pas, vous avez aussi besoin que dans les nouveaux arrivants à Québec, que dans ceux qui sont déjà là, par rapport aux nouvelles générations qui veulent d'autres modes de transport, les plus vieilles aussi, les plus vieilles générations qui souhaitent d'autres choses, bien, vous avez avantage à ce que ces 40 000 dans la projection de la caisse se réalisent et soient captés par une offre de mobilité intégrée qui fait en sorte que ces gens-là ne se retrouvent pas devant vous sur la route. Cette raison-là, elle est fondamentale pour tous les gens, peu importe que vous utilisiez ou non le transport. Et après, rajoutez la valeur économique. Des milliards en projets. Des milliards en projets pour loger du monde. Des milliards en projets pour avoir des travailleurs qui vont travailler, qui vont gagner leur vie pendant 10-15 ans à construire des immeubles, à construire des lieux commerciaux, à construire des secteurs qui vont être enthousiasmés et qui vont arriver ici avec une vitalité économique. Dans le cas du REM à Montréal, la caisse avait prévu sur 10 ans des développements dans Brossard et dans le sud-ouest de la communauté métropolitaine, et certains se sont vus réalisés en trois ans. Ces projets-là amènent une vitalité économique dont Québec a besoin. Et là, rajoutez la valeur environnementale, rajoutez la question des quartiers apaisés, rajoutez la question de la pollution de l'air, rajoutez la question de l'émission des GES, vous avez un forfait, un buffet complet pour lequel, je pense, chaque citoyen de Québec devrait dire oui. OK. Vous êtes enthousiaste, ambitieux. Réalistement, on a sacrifié la saison de construction 2024, un chantier principal qui prendrait son envol en 2025, à l'été 2025. Ça se peut-tu? Ça se peut. Maintenant, il va falloir procéder très rapidement. Je comprends et je comprends pourquoi la volonté du gouvernement et M. Julien ont parlé de travailler dans une nouvelle mouture d'appels de propositions, un travail collaboratif avec des firmes, une nouvelle façon de faire qui pourrait nous amener à la fois de meilleurs coûts, de meilleurs délais, comme il l'a dit. Bien, souhaitons qu'on puisse, dès 2025, se mettre en mouvement. Alors, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui réagit donc au plan de CDPQ Infra, annoncé un peu plus tôt aujourd'hui pour la mobilité à Québec. Une déclaration d'abord, Mme Tremblay-Rasco, aussi courte qu'éloquante. Le maire de Québec a dit que la démonstration ne peut pas être plus claire. C'est un plan ambitieux, un plan qui va, dans le temps aussi, qui va permettre de voir à long terme le développement. Clairement, donc, il a dit qu'il est temps de passer à l'action et de se rallier. À Québec, qui est le maire de Québec, visiblement, il faut le dire aussi que ça va dans le sens de ce que M. le maire, M. Marchand, défendait comme projet il n'y a pas si longtemps que ça. Êtes-vous d'accord avec l'enthousiasme du maire de Québec quant à ce projet-là? Bien, si j'étais à sa place, c'est certain que je serais bien heureux de ce qui a été annoncé aujourd'hui par la Caisse, parce qu'en plus, il y a un plan de transport complet, un plan directeur de transport. Donc, ça, je pense que la plus grande plus-value de ce qui a été présenté à la Caisse, c'est pas tant le tramway que ce qui vient avec, c'est-à-dire les SRB, puis les services d'autobus pour les banlieues nord. Donc, il y a un système de bus et de bus express. Donc, je le comprends, le maire Marchand, d'être bien heureux, mais ça va lui coûter cher. Donc, la Ville de Québec va être responsable de tout ce qui est les infrastructures autour du tramway, donc les infrastructures municipales. Ça, ça risque de coûter cher, mais il va y avoir beaucoup de développement immobilier, qu'on présume, autour du tramway. Donc, ça, ça va pouvoir servir à financer une partie des travaux municipaux. Reste à voir, donc, les estimations de la Caisse de dépôt et de placement ont été faites selon des projections démographiques de croissance en 2041. Donc, reste à voir si ces projections-là vont vraiment se concrétiser. Si le gouvernement décide d'aller de l'avant avec la réalisation du tramway, je recommanderais fortement de ne pas attendre avant de s'engager et de réaliser les projets de SRB et la desserte des couronnes nord, parce que, moi, je serais très curieuse, je suis rendue à la page 77 du rapport, je serais très curieuse de voir la proportion des nouveaux usagers qui ne viennent pas tant du tramway que la desserte des banlieues nord et des SRB. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous doutez que les gens vont vraiment pouvoir l'utiliser ou au contraire? Bien, c'est parce que le gain immédiat en termes de transfert modal, c'est des gens qui ne prennent pas le transport collectif et les gens qui n'ont pas accès à un service. Donc, c'est les gens de la couronne nord. Dans les estimations de la Caisse de dépôt, on estime que 26 % des déplacements à Québec se font de banlieue nord à banlieue nord, puis ils n'ont pas de service de transport collectif en ce moment, pas de service adéquat, fréquent. Donc, je pense que le plus gros potentiel de gain se trouve dans le nord de la ville. Puis, il reste à voir, on espère, si le gouvernement décide d'aller de l'avant avec le tramway, on espère que ça se réalise bien, que ça se passe bien, parce que là, il y a la technologie des rames qui sont hybrides, donc avec une batterie, puis il y a aussi la construction du tunnel. À Toronto, il y a la ligne Eglinton, la ligne de train négé, ça fait 10 ans qu'il est en construction, puis il n'y a pas de projection pour la mise en service. Donc, ça reste quand même des projets risqués, des modes lourds, là. Donc, je comprends, le maire date comptant, mais ça va coûter cher. Oui, Mme Tremblay-Rascoux, la maire a dit, nous, à l'époque, on n'avait pas envisagé, par exemple, le mode hybride électrique. Là, maintenant, avec les batteries, on se fait dire que la technologie a évolué. Qu'est-ce qui a évolué dans la technologie qui permet de voir les choses autrement de ce qu'il y a deux ou trois ou quatre ans? C'est l'autonomie des batteries. Les gens de la caisse ont répondu à cette question-là en point de presse ce matin. Donc, en deux ou trois ans, il y a eu une amélioration exponentielle de l'autonomie des batteries. Puis, eux-mêmes, eux, ils estiment qu'il n'y a pas de risque associé à cette nouvelle technologie-là. Donc, un système qui soit hybride. Non, pas 100 % batterie, mais hybride entre un caténaire et les piles dans les rames. Tantôt, d'ailleurs, on avait un reportage dans Gaspésie avec un bateau de pêche de Omar qui était justement sous forme hybride. Preuve que ces technologies-là commencent à avoir des applications dans toutes sortes de domaines. Le fait qu'on parle maintenant de trains avec des rails plus petits, plus mobiles au centre-ville, etc., est-ce que ça, ça va dans le sens de technologies qui sont plus utilisées maintenant? Je ne suis pas spécialiste des différentes technologies, mais chose certaine, c'est que ça va pouvoir limiter la coupe d'arbres. Selon leurs chiffres, par exemple, la station Saint-Charles-Garniers, on sauve 26 arbres sur 32. C'est quand même assez important. Mais par contre, il y aurait quand même en Haute-Ville une perte de canopée de 6 000 m2. Comparativement à s'il n'y avait pas de tramway. Il y a quand même aussi tout le corridor de Pidose, le secteur de Legendre où ce sont des terrains humides, des milieux boisés. Donc, tout l'aspect environnemental et l'impact de ce projet-là sur la canopée, il n'y a rien de résolu. Il y a une partie des arbres qui vont pouvoir être conservés, mais il y a quand même des désagréments. Puis pour ce qui est de la taille des rames, bien là, on diminue la taille, il va y avoir moins d'impact. Mais je me demande aussi s'il y a des technologies qui ne sont pas nécessairement éprouvées. Donc, par exemple, des trambus 100 % autonomes qui rouleraient non pas sur rails, mais sur pneus. Je me demande si on les a considérés. Je n'ai pas terminé la lecture du rapport, mais je le ferai certainement. Bon, un mot aussi sur, on a posé la question au maire tantôt, puis il l'a dit, le fait que ça reprend pas mal le même tracé que le projet précédent que lui-même défendait, il n'a pas voulu pavoiser, dire que c'est une victoire, on comprend. Mais en même temps, est-ce qu'effectivement, ça permet de gagner du temps? Vous le disiez-vous-même tantôt, il faudrait procéder rapidement. Bien, en fait, les gains de temps, c'est lié essentiellement à la fiabilité. Un service rapide par bus et un tramway, ce sont des temps qui sont quand même comparables. C'est environ 25 km à l'heure, si tout se passe bien, de vitesse commerciale. Puis c'est surtout la fiabilité. Puis là, c'est justement, comme je vous le dis, si tout se passe bien. Puis c'est normal que la caisse ait recommandé un mode lourd, là où il y a déjà de l'achalandage, donc où les lignes de métrobus existantes. Parce que justement, si on veut passer à un mode lourd, bien là, il faut, puis surcapacitaire, bien il faut qu'il y ait déjà un minimum d'achalandage. Puis c'est pour ça que je dis de ne pas attendre avant de desservir les couronnes nord, puis avant de faire les SRB, pour déjà bâtir l'achalandage si on veut passer au mode supérieur. Fanny Tremblay-Rescot est professeure agrégée à l'École nationale d'administration publique. Merci beaucoup, Mme Tremblay-Rescot. C'est fort intéressant de vous entendre. On apprécie votre expertise. Je vous en prie, M. Jean. Au revoir. Et on va vous laisser finir de lire le rapport maintenant. Merci d'avoir pris.